bonjour bonjour les amis ce matin je suis dans un chalet à magog donc c'est dans la région de l'estrie au québec voyez je suis entouré de bois c'est magnifique je suis dans un chalet parce qu'on a trois jours de congés en fait lundi c'est un jour férié ici c'est la fête de la reine mais fait pas c'est pas super beau vous voyez le ciel est un peu gris d'où la couverture parce que parce que je vous emmène au bord d'un lac pour vous parler de ma rencontre alors c'est un petit vlog ça va pas durer longtemps je vais faire une autre capsule vidéo vraiment une vraie capsule vidéo pour vous faire découvrir la grange du parfumeur une femme artiste peintre qui a commencé par les beaux-arts et les beaux-arts l'a emmené vers les odeurs et de son rêve tout commence par un rêve comme tout le monde le sait elle elle développe elle crée elle s'amuse tous les jours dans sa compagnie c'est c'est magique je sais pas si vous avez déjà rencontré un parfumeur qui vous raconte ses créations qui vous raconte tout ce qu'elle a créé en fait et vous savez avec le co vide on peut pas vraiment s'installer dans dans son atelier dans sa grange parce que c'est définitivement une grange à l'extérieur qu'ils ont rénové avec son mari Eric coucou les amis et on s'est mis dans le jardin ce jardin qui a pris du temps à être fait et on a découvert les parfums sur les touches à sentir un moment d'une délicatesse extraordinaire parce que c'est une consultation privée qu'on a fait et et on sent moi j'ai déjà été influencé par alexandra donc je vous invite à suivre la grange du parfumeur sur instagram elle avait posté un parfum et quand j'avais regardé les notes je me suis dit à celui-ci définitivement c'est moi parce que il y a de la vanille et vous savez que je suis une fan finie une addict finie de la vanille dépendamment comment aller travailler mais en règle générale ça vient quand même me chercher et du coup du coup j'étais avec avec mon conjoint je lui ai fait je lui ai fait découvrir mon univers et et cette rencontre avec alexandra va plus loin que je pensais parce que vous voyez ce matin je me réveille et j'ai cette fierté d'avoir acheté québécois de porter québécois parce que bien entendu j'ai acheté le parfum qui me correspondait et de me dire ça va au delà en fait qu'une fragrance c'est et justement je veux vos commentaires parce que c'est j'ai pas acheté un parfum d'un groupe j'ai pas acheté un parfum d'une marque qui a les moyens qui fait de la publicité voyez c'est vraiment acheté local acheté d'une personne qui travaille fort qui s'amuse comme elle dit je crée des parfums sur une histoire et les matières premières que je mets dedans mais des fois ça plaît des fois ça plaît pas mais elle n'a pas elle n'a pas d'objectif et créer un parfum tous les un an et demi deux ans à peu près et et ce matin vous voyez ça ça cogité dans ma tête bien entendu je suis au bord d'un je suis au bord d'un lac faut que je vous fasse voir parce que là là vous voyez pas mais et je prends conscience en fait que je suis montée sur le pontron ça bouge pas très stable voilà 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 et en fait est ce que c'est cette ce calme cet apaisement au bord d'un lac qui me fait prendre conscience que waouh c'est beau c'est beau de participer à l'essor d'un rêve de quelqu'un d'être habillé des fluves d'une personne qu'on a rencontré et de se dire moi je porte le parfum mais je vous dis pas quoi pour l'instant parce que je vais faire une vidéo je voulais dit tout à l'heure de la grange du parfumeur est quelque chose de d'exquis est quelque chose de palpable parce que j'ai le parfum avec moi et de continuité dans cette relation voyez de devenir ici et d'aller ressentir d'aller découvrir parce que ce matin je voulais dit je porte un échantillon qu'elle nous a offert c'était une des fragrances que j'aimais bien mais les notes à l'intérieur en fait ne sont pas ne me correspondait pas à la base et et je les prix je les demandais pour mon conjoint parce que je trouvais que c'était un parfum plus masculin et et ce matin vous voyez autour de ce de cette verdure je me dis que je l'aime beaucoup aussi alors peut-être que ça serait mon deuxième achat il ya divers divers ce format donc ça c'est le fun aussi pour découvrir des fois que de partir sur un 50 millilitres alors après cette belle réflexion je me demande si vous vous avez déjà eu la chance de rencontrer le parfumeur d'une fragrance que vous portez si vous avez déjà acheté local si vous êtes en france est ce que vous avez déjà acheté le parfum d'un petit parfumeur artisan si on peut appeler ça comme ça parce que c'est vraiment pas péjoratif si si le parfumeur vous a conté l'histoire et c'est là que c'est venu vous chercher ou je sais pas racontez moi racontez moi en bas là peu importe le pays où vous habitez est ce que ça vous est déjà arrivé de cette émotion en fait que je ressens ce matin ça vient vraiment me chercher en disant waouh alors même si c'est pas beau c'est pas il fait pas très froid mais j'ai mis ma petite couverte là parce que il est un peu tôt ce matin mais est ce que vous ça vous est déjà arrivé j'attends vos commentaires en bas j'attends des pouces bleus bien entendu j'adore ça et puis je vous remercie de me suivre toujours sur youtube instagram c'est clarisse parfum et puis si vous voulez suivre alexandra c'est la grange du parfumeur il va y avoir là il va y avoir le lien dans la description je vous embrasse les amis et je vais faire une vidéo certain plus longue sur le parfum que qui m'habille en ce moment ok bye bye